Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Nagy Akesby, en compagnie c'est beaucoup dire puisque par la magie de Skype il est à Rabat et moi près de Bruxelles et ça me semble très important après avoir beaucoup parlé de ce qui se passe chez nous ici en France, en Belgique, etc. l'Europe, le centre du monde, n'est-ce pas, selon les vieux préjugés coloniaux ça nous semble très important d'aller voir aussi comment s'est passée la crise au Maroc comment elle se passe toujours et puisque, comme vous le savez, le Covid est aussi le révélateur de toutes les inégalités, les injustices, les dysfonctionnements qu'est-ce que le Covid nous apprend sur la société marocaine ? Tu vois bien Nagy, vous êtes à l'antenne ? Oui, 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 je mets juste la batterie Ok, très bien Alors, en attendant ce petit réglage de dernière minute, voilà Je disais donc, comment s'est passée la crise au niveau du Maroc ? Qu'est-ce que ça a montré justement par rapport aux faiblesses, on va dire, de la société marocaine ? Alors, moi, s'il faut commencer par les enseignements, je pense que ça a le sens Je pense qu'on peut parler aussi du déroulement de la crise sanitaire où est-ce qu'elle en est, mais si vous m'abordez de prime abord sur, d'une certaine façon, les leçons les leçons que cette crise nous a apprises, eh bien, je dirais essentiellement deux enseignements Le premier, c'est que, malheureusement, ça a révélé à quel point notre système de santé, public en particulier, est en mauvais état Cette crise a mis en évidence, évidemment, des choses que nous connaissions, que nous savions Mais c'est une sorte de révélateur, lorsque la pandémie est arrivée, il a bien fallu, à ceux qui ne voulaient pas voir Il a bien fallu ouvrir les yeux sur l'état désastreux Il manque à tous les états, si vous voulez, à commencer évidemment par les structures sanitaires, les lits d'hôpitaux Le nombre de médecins, les infirmières, je vous dis, les statistiques le montraient depuis longtemps Vous savez, nous avons, malheureusement, ça c'est les statistiques officielles Nous avons 7 médecins pour 10 000 habitants Ah oui, alors justement, je vous interromps parce que dans les documents que vous m'avez envoyés il y en a un qui montre bien justement le problème médecin et aussi infirmière, si je me trompe Je présente ce graphique Oui, en gros, nous avons 7 médecins pour 10 000 habitants et 9, disons, auxiliaires de santé, pour 10 000 habitants ça fait à peu près 16 agents de santé quand l'OMS demande un minimum de 25 Je vous rappelle, par exemple, pour les médecins, nous, pour les 7 médecins pour 10 000 habitants Vous, en Belgique, vous en avez 30 ou 32, entre 30 et 32 Oui Donc, un manque immense, immense Et alors, évidemment, qu'est-ce que ça a dégagé tout de suite ? Ben, un immense besoin de service public Un immense besoin de service public, c'est-à-dire de mise en œuvre de politiques qui permettent de satisfaire les besoins de base Évidemment, de santé, mais aussi d'éducation, mais aussi d'infrastructures, de base économique, sociale, etc. Donc, ça, c'est le premier enseignement, pareil, essentiel Le deuxième enseignement, je dirais, c'est, là aussi, un besoin de souveraineté De souveraineté, parce que là aussi, lorsque la crise est arrivée Et que, ben, ben, chaque pays Vous avez bien vu, malheureusement, même en Europe, où il existe une Union européenne On a bien vu que, finalement, c'est une logique, je dirais La jungle, la jungle Voilà, qui a prévalu Chaque pays s'est barricadé derrière ses frontières Et alors, après, il a fallu se rendre compte Que, ben, les médicaments, on les fabrique en Inde ou en Chine Les masques, ben, il n'y en a pas Parce qu'on a délocalisé l'industrie textile ailleurs Et donc, là aussi, au Maroc également Il a fallu prendre conscience que, ben, la fameuse mondialisation heureuse Malheureusement, c'est une légende Et que, face aux difficultés Ben, attention, attention, soyez en clair Je ne suis pas en train de plaider pour l'autarcie Mais il est évident qu'un meilleur équilibre Entre l'ouverture et la souveraineté C'est-à-dire une certaine capacité à maîtriser Maîtriser par la production de biens essentiels Donc, vous êtes en train de nous dire que Si on veut protéger des populations Un, le service public est indispensable Parce que le privé n'y arrive pas Et deux, qu'il y a une série de mesures De protection, de prévention Qui doivent être prises En fonction de l'intérêt de la population Et pas d'intérêts étrangers Absolument, absolument Ce sont les deux enseignements essentiels Et elles, alors que Pour, tout de même Revenir peut-être au déroulement De cette pandémie au Maroc Puisque je pense que ça a été le premier souci Que vous avez exprimé au début Je pense très sincèrement Que le démarrage a été plutôt bon Oui, dès le mois de mars Maintenant, un an Les autorités marocaines Avaient commencé par D'abord, faire effectivement Fermer les frontières Je veux dire, protéger Parce que le Maroc est un pays touristique Très ouvert, etc. Donc il y a eu des mesures Qui ont permis de, très vite De limiter les choses Un, la fermeture de frontières Un confinement Un confinement assez strict L'administration de la chloroquine Asitromycine Qui, en dépit, là aussi Des controverses Oui, depuis lors C'est fort controversé Très controversé Mais en tout cas Au Maroc Je dois dire Au Maroc Incontestablement Sur certaines conditions Évidemment Ça a contribué Sans doute Ça a contribué A atténuer L'impact De la Je dirais Je dirais Que en fait Et on a bien vu En réalité Si on voit L'évolution De la pandémie Au Maroc On s'aperçoit Qu'en réalité Jusqu'au mois De juin Juillet Le nombre Le rythme Était plutôt faible Mais C'est là Où les choses Ont commencé A se gâter Je pense que malheureusement On a raté Le déconfinement Au Maroc Et je dirais Qu'en fait Il y a eu des erreurs Assez graves Notamment Par exemple Le déconfinement Absolue À la veille D'une fête Qui est un peu La plus importante Fête Religieuse au Maroc Qui est celle De l'Aïd et le Kébir Où vous avez Évidemment Une mobilité De population Extrêmement importante Et là Ça a été Véritablement La faute majeure Qui a fait que Et on l'a vu Très vite Dans les statistiques Si vous voulez À partir de fin juillet Début août Il y a eu une flambée Il y a eu une flambée De cas De décès De mises en De cas En réanimation Bref Véritablement Et puis ça a continué Vous savez On a On peut dire Qu'à partir de juillet On a une sorte de courbe En cloche Une courbe de gauche C'est-à-dire Un accroissement continu Une aggravation De la situation On va dire Jusqu'à la mi-novembre Mais à partir De la mi-novembre Ben oui On est sur l'autre versant De la courbe C'est-à-dire Le versant descendant Où On peut constater Alors pour vous donner Peut-être la situation Aujourd'hui Je vous donne Si vous voulez Les chiffres d'hier Au 8 mars On peut dire Qu'on a eu En 24 heures On a eu 102 C'est un décès Un décès C'est effectivement Très faible Sur l'ensemble Depuis le début De la pandémie Ben on a compté Au Maroc Un peu moins De 390 000 cas 8600 Ou 8000 cas De décès On peut pas dire Que c'est dramatique Et ça montre En fait Que Si vous voulez Aujourd'hui On est véritablement Un tournant Parce que Il y a aussi Dans la presse Je lis Ces derniers jours Il y a Il y a des frémissements De reprises De 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 Est-ce que Ça veut dire Que Comme on dit Ailleurs On est à la veille D'une autre vague Ou est-ce que Ça veut dire Que la vaccination Là aussi Si vous voulez Je peux vous en dire Un mot La vaccination Au Maroc Là aussi On a l'impression Ça donne l'impression Qu'on commence toujours Bien les choses Et en matière De vaccination Là aussi On l'a commencé Au Maroc Il y a maintenant C'était fin janvier Fin janvier Globalement On ne peut pas dire Que les choses Que les choses se passent mal On a à ce jour A hier Exactement On a vacciné 3 millions Disons un peu moins De 4 millions De personnes Vous savez que c'est un chiffre Plus qu'honorable C'est un peu On va dire 12-13% De la population Quand on voit Quand on voit les chiffres En Europe C'est plutôt Plus qu'honorable Et donc On a l'impression Que la vaccination Se passe plutôt bien Jusqu'à maintenant Sauf que Là aussi C'est là où on retrouve La question de la souveraineté On s'aperçoit Qu'on est totalement Malheureusement Dépendant Des approvisionnements Vous savez Le Maroc Utilise AstraZeneca Et Sinopharm Chinois Et 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 on est dépendant Bien Mais 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 Vous êtes déjà en plein dans l'actualité Je comprends Et je souhaite La meilleure évolution possible A tous mes amis au Maroc Bien entendu Mais vous avez aussi dit En commençant Qu'il était important De tirer les leçons Des problèmes qu'on a rencontrés Donc je voudrais Qu'on n'aille pas trop vite là-dessus Et tout en signalant Qu'on reçoit Beaucoup De questions Sur Facebook Sur toutes sortes de sujets Concernant le Maroc Mais On vous a invité Pour traiter les leçons du Covid Donc On va se concentrer là-dessus On verra s'il reste un peu de temps Tout à l'heure Quand vous avez dit Les faiblesses Du système Privé Et du système De santé J'ai lu ici Un avis D'un médecin de Marrakech Qui a circulé Sur Facebook Etc Disant Voilà Notre Maroc Compte seulement 1642 lits En réanimation Pour 35 millions D'habitants Et il a dit Notre destin Est entre les mains D'un système de santé Que nous avons négligé Des années durant Et cette vidéo A été très partagée Sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que vous pensez De cette leçon-là ? Absolument Parfaitement d'accord Vous savez Évidemment L'état actuel N'est pas tombé du ciel C'est réellement Le résultat D'une politique Malheureusement Je veux dire Au moins Tridécénale Vous savez Dès les années 80 Au cours de cette sinistre Décennie 80 Que moi j'appelle Pendant cette période Que j'appelle Le délire néolibéral Qui a gagné le monde Vous savez On nous racontait Des choses invraisemblables On nous disait Par exemple Pour justifier Le désengagement de l'État Notamment au niveau Des services publics Ben oui On nous disait Mais ne vous en faites pas Le service public Va s'occuper de la santé Il suffit de développer Le service privé La médecine privée Et puis s'il y a un problème On aura assez de médecins Et donc de manière concomitante On a réduit drastiquement Les budgets De la santé notamment On a fourni Moins de médecins On a Vous imaginez Aujourd'hui Alors je vous parle Nous avons 12 régions Nous n'avons même pas Un CHU par région C'est vrai Nous en avons moins Moins que la moitié Vous n'avez pas un grand centre hospitalier Dans chacune des régions On n'a pas de Voilà exactement Et comment font les gens Alors quand il faut Quand ils sont en urgence Malheureusement C'est la réalité C'est une réalité C'est encore là Vous savez en milieu normal C'est encore pire Parce que ça se passe Au niveau des choses Les plus basiques Par exemple Les accouchements Vous avez aujourd'hui Malheureusement Encore des décès Des femmes qui meurent En cours de route Parce qu'entre Son domicile Et le premier centre Il faut des heures Des heures Sur des pistes Et puis il y en a Malheureusement Qui n'arrivent pas Ça c'est quand même Une situation très grave Parce que dans la plupart Des pays On a maintenant La possibilité Justement de sauver La femme et le bébé En cas d'accouchement compliqué Donc ça c'est une situation Très très arriérée Le budget de la santé Au Maroc Je lis que c'est 5% Du budget national Alors que l'eau Et l'Organisation mondiale De la santé Recommence 12% Et vous avez critiqué Le privé Et j'ai lu aussi Qu'il y a eu des débats Notamment Sur le fait Que les riches Eux allaient se soigner Dans des cliniques privées Mais qui étaient inabordables Pour d'autres C'est un problème De médecine à deux vitesses Je ne vous le fais pas dire Vous savez Il faut quand même Encore préciser Je ne suis pas En train de vous dire Qu'il ne faut pas La laisser la médecine privée Se développer On a besoin Dans la situation Nous nous trouvons Nous avons besoin Des deux Et ce n'est pas le sujet Le fait que la médecine privée Puisse se développer C'est une bonne chose Le problème n'est pas là Le problème C'est que cette médecine privée Elle est destinée Seulement A une population Qui a le pouvoir d'achat Pour se la permettre Alors que l'immense majorité De la population Elle Elle n'a pas de choix Soit qu'elle a la médecine Soit qu'elle a la santé publique Une couverture médicale conséquente Soit qu'elle n'a rien Vous savez Je pense que Là aussi Probablement Parmi les figures Que vous avez Que vous pourriez peut-être Aussi publier Le taux de couverture Au Maroc Le taux de couverture médicale Le taux de couverture De protection sociale Est dérisoire Est dérisoire Il est de l'ordre De 22-23% Au niveau global Alors Il est un peu plus élevé 40-42% Au niveau de l'industrie Des services Un peu des secteurs modernes Mais il est de 2-3% Dans l'agriculture C'est-à-dire quasiment Ça veut dire Que les paysans N'ont pas d'assurance santé Pas d'assurance santé Pas de retraite Pas de protection sociale D'une quelconque manière Et donc vous voyez bien Que là Moi je préfère Réellement Ne pas Il ne s'agit pas D'opposer le public Au privé Il s'agit simplement De prendre acte D'un fait D'un fait Qui est Que l'immense majorité De la population Ne peut pas se permettre La médecine privée Et que donc Il revient à l'État Qui tout de même Par ailleurs Prélève des impôts Et si ces impôts Doivent servir à quelque chose C'est quand même D'abord à cela La première chose Donc l'État Prélève des impôts Et bien la moindre des choses C'est qu'il assure Une couverture médicale Conséquente Pour la population Qui en a besoin Le débat Il est là Or malheureusement Je vous dis Du fait Des politiques publiques Qui ont été conduites Depuis 3-4 décennies Volontairement Mais à partir D'une vision Dogmatique Néolibérale Que l'histoire Et les faits Et l'évidence Aujourd'hui Montrent à quel point Ça a été erroné Et bien en fonction De cette doxa Néolibérale On a délibérément Négligé On a réduit d'abord La voilure Si je puis dire Des budgets de l'État Sous prétexte Des fameux équilibres Macroéconomiques Réduire le déficit Budgétaire A telle proportion Du PIB Etc Et bien On a drastiquement Commencé par réduire Les budgets Des services de base Vous voyez Et donc Le résultat Il est là Il n'y a pas de mystère Et quand une pandémie Arrive comme ça Et bien c'est un moment De vérité Ça sonne À mort Et ça dit À quel point Effectivement Nous avons pris Le mauvais chemin Oui Alors justement On a titré L'entretien d'aujourd'hui La triple crise Donc on a parlé De la crise sanitaire Les deux autres crises C'est la crise économique Et la crise politique Et dans les entretiens Les échanges que nous avons eus ensemble Depuis quelque temps Pour préparer l'émission Vous avez insisté sur le fait Que justement C'est un révélateur D'une économie malsaine D'une économie qui ne permet pas D'assurer la lutte contre la pauvreté Un niveau de vie suffisant au Maroc Et donc le premier Vous avez des articles là-dessus Que je signale À ceux qui veulent approfondir Je les recommande Notamment Un modèle en crise Face à la crise La pandémie de la Covid-19 Un moment de vérité Pour le pouvoir Et donc Dans les entretiens Dans les débats Que vous organisez Je pense que le tout premier Graphique à présenter C'est le graphique du chômage Que vous m'avez fourni Et donc On voit ici l'évolution Et la structure du chômage En 2020 Avec les villes La campagne Masculin-féminin Donc les diplômés Les non-diplômés Et donc Quel est votre commentaire Sur le chômage au Maroc Alors Il faut tout de même d'abord dire Que le PIB C'est-à-dire le produit intérieur brut C'est-à-dire l'ensemble De l'activité de l'économie C'est Maintenant le chiffre est connu Il est officiel Au cours de l'année 2020 Le PIB S'est effondré de 7% C'est un des taux Extrêmement élevés Et il est peut-être Un peu moins élevé Que certains pays en Europe Mais il est beaucoup plus élevé Que beaucoup d'autres pays Et donc Mais c'est tout de même Donc Une chute importante On est On calcule que même Dans les prévisions Les plus optimistes On ne retrouvera pas Le produit intérieur brut De Maroc De 2019 Avant 2022 Voir 2023 C'est vous dire Que la chute de la production Est une chute importante Et donc Cette chute évidemment Va se traduire par Des fermetures D'entreprises Des licenciements Des arrêts de travail Etc Vous savez le confinement Ça a quand même créé D'abord une crise de l'offre C'est-à-dire que Du jour au lendemain La production s'effondre Et le chômage C'est là Alors Le taux de chômage Là aussi Le chiffre officiel Pour l'année 2020 Il est qu'on aurait perdu 530 000 Emplois Ce qui fait bondir Donc le taux de chômage Qui était de l'ordre De 9,5 Et à 12-13% Aujourd'hui disons Un peu moins de 13% Ok C'est un C'est une C'est une augmentation Conséquente Importante Seulement Moi ce que je voudrais ajouter C'est qu'en réalité Au Maroc Vous savez Ce taux de chômage N'est pas très significatif En réalité Pourquoi ? C'est ce que j'allais me demander Est-ce que ce sont Des chiffres fiables ? Le vrai Le vrai problème Au-delà Vous savez Les autorités marocaines Vous disent On calcule le taux de chômage En fonction des critères Des normes De l'OIT Bon Mais je vous dis Le problème Il est ailleurs Pourquoi ? Parce que le vrai problème Il est en vérité Dans le taux d'activité Je vous dis Vous allez comprendre Très bien Sur une population De 36 millions Au Maroc 36 millions La population En âge d'activité C'est-à-dire Qu'il y a plus de 15 ans Elle est de 26 millions Aujourd'hui Et vous savez Sur les 26 millions En âge d'activité Combien sont considérés Comme étant Alors actifs 12 millions Ah oui Vous avez 14 millions 14 millions Qui sont comme ça Selon les statistiques Ils sont nulle part Ils sont nulle part Alors Evidemment La plus grosse Une grosse partie D'ailleurs C'est les femmes Dites Qui font du travail domestique Et qui ne sont pas Comptabilisées Alors que par exemple En milieu rural Elles travaillent Du matin au soir Dans les champs Il y a du travail Qui n'est pas simplement Domestique Mais aussi Productif Si vous voulez De sorte que le taux d'activité Si vous rapportez Les 12 millions Aux 26 millions Vous avez un taux d'activité De l'ordre 44-45% Quand ? Pour vous montrer un peu Les comparaisons En Belgique par exemple J'ai vu hier C'est presque 70% Disons selon les années C'est entre 65-70% En Europe en gros C'est au-dessus de 70% Vous voyez Donc Le vrai problème Il est Dans ce décalage Qu'une grande partie De la population active Réellement Vous voyez En fait N'est pas comptabilisée Dans le taux de chômage Vous imaginez Si on prend Un seul petit million Si vous me permettez Sur les 14 millions Qui se baladent Un petit million Et là on ajoute On l'ajoute A la population au chômage Le 12,8 Ou le 13% De taux de chômage Va passer à 25 ou 26 Donc le chiffre ne veut rien dire Je vais en profiter Pour présenter Le graphique Pardon Le graphique Du pourcentage De travail informel Qui montre justement Une très très grande évolution Enfin une très grande disparité Puisqu'en Europe On a un emploi informel De 25% Aux Etats-Unis Toutes les deux Amériques 40% Et l'Afrique 85% Et le Maroc C'est quasiment 80% D'emploi informel Ça c'est un indicateur Sur une mauvaise santé économique Absolument C'est une Vous savez Les 80% Vous avez vu Sur le graphique Moi je ne le vois pas Mais vous pouvez le voir C'est un À part l'Afrique C'est un des taux Les plus élevés Dans le monde En réalité Là aussi Je voudrais quand même Relier ça Parce que l'informel On le connait C'est un phénomène classique Mais Encore une fois Cette crise Cette pandémie Covid-19 A été un moment Révélateur Pourquoi ? Je vous ai dit tout à l'heure Que la crise a été D'abord une crise de l'offre Mais très vite En réalité Elle s'est transformée Aussi en crise de la demande Pourquoi ? Précisément parce que Quand vous avez Une population Aussi importante Qui vit en vérité L'informel C'est d'abord Le mot clé C'est la précarité C'est la précarité Quand vous avez Une population Active ou pas Qui est À un tel niveau De précarité Et bien quand Arrive le confinement Vous demandez aux gens De rentrer chez eux D'arrêter de travailler Mais ils n'ont plus De moyens De vivre Ils n'ont plus De possibilité Vous savez C'est des gens Qui comme on dit Vivent au jour le jour S'ils travaillent la journée Il a de quoi vivre De quoi manger Le soir S'ils ne travaillent pas La journée Il n'a pas de quoi vivre Le soir Vous avez d'ailleurs Un graphique Qui montre La part Des gens Qui se sont trouvés Sans revenu En avril 2020 Vous faites une distinction Selon le niveau de vie Et selon le type De classe sociale Et donc Dans le graphique On voit que Les ouvriers Et les artisans Sont les plus mal placés Les commerçants aussi Les ouvriers Manœuvres agricoles aussi Les préclaires Et clandestins également Donc globalement Les pauvres souffrent Énormément Doublement De cette crise Du fait Essentiellement Vous savez Là aussi Je veux dire Il y a des chiffres Celui-là Celui-là Vous savez On ne le crée pas Sur tous les toits Mais la crise L'a révélé Vous savez Selon les déclarations Officielles Lorsqu'on a mis en place On a fini Par mettre en place Un système De distribution De quelques revenus Pour permettre Justement Au confinement De pouvoir se poursuivre Parce qu'autrement Les gens N'en pouvaient plus Lorsqu'on a ouvert Une plateforme Et on a demandé Aux gens Qui en avaient besoin De s'inscrire Savez-vous Combien se sont inscrits En gros Si j'intègre aussi La CNSS Etc C'est 5,5 millions De ménages Si selon les chiffres Officiels Un ménage Au Maroc Aujourd'hui C'est 4,5 personnes À peu près Et bien Si vous prenez Le nombre de ménages Avec le nombre De personnes Ça nous fait Une population De l'ordre De 24 à 25 millions De personnes C'est pratiquement Les deux tiers De la population Qui ne s'en sort pas C'est deux tiers De la population Donc là Je vous dis encore C'est un moment De vérité Au-delà des chiffres Des statistiques Ce qu'on peut raconter Là la crise Est venue nous dire Les trois quarts De la population Vivent dans une précarité Extrêmement Insupportable Et donc D'ailleurs Un autre indicateur Il est officiel Celui-là C'est la consommation Selon les chiffres Officiels Là aussi Du HCP La consommation En 2020 A baissé De presque De 9,4% C'est un C'est le mot C'est le mot Le commentaire Du HCP C'est une baisse Historique Une chute De 9 à 10% De la consommation C'est considérable C'est vous dire Effectivement Que Comment Cette crise A quand même Cette particularité Elle a été Une crise de l'offre Donc Chute Mais elle a été Aggravée Par le fait Qu'elle s'est Transformée Une crise De la demande Baisse du pouvoir Baisse d'achat Baisse de la consommation Ce qui est d'ailleurs Un petit peu différent Par rapport à la situation En Europe N'oublions pas En Europe Il y a quand même Un système De protection sociale Un système De distribution De revenus Tel Qui a fait que Oui Il y a eu Une baisse de la production Il y a eu Une crise de l'offre Mais il ne s'est pas Il n'a pas été D'une certaine manière Relayé Par une baisse Une chute De la demande Mais ça Effectivement Ça a protégé Des millions de gens Et il faudrait Signaler Pour les jeunes Que La sécurité sociale N'est pas Tombée du ciel Un beau jour Mais ça a été Le résultat De luttes ouvrières En France En Belgique En Europe Acharnées Qui ont fait Reculer Justement L'intransigeance Patronale Et qui ont Obtenu La protection Contre la maladie Le chômage Les accidents De travail Le manque D'emploi La vieillesse Aussi Bien entendu Donc En vous entendant Je me dis Il faut quand même Faire attention Que la crise Du Covid Ne serve pas De prétexte Pour dire Voilà C'est la faute au virus C'est pas notre faute Et vous avez Dans les articles Que j'ai lu Souligné Que l'agriculture En fait Était déjà En crise Avec la sécheresse Comme révélateur Mais que De toute façon Même avant le Covid L'agriculture Elle est déjà Très mal Vous savez L'agriculture Au Maroc A ce jour A ce jour Reste Très très largement Déterminée Tout simplement Par les aléas Du climat On en est là 70 ans Pratique Presque 70 ans Après l'indépendance Et bien au Maroc Et bien au Maroc Figurez-vous Que On en est encore Au fait Qu'il faut regarder Le ciel Pour savoir Si la campagne agricole Va être bonne Ou mauvaise Et ensuite Et ensuite Pour voir Si l'ensemble De l'économie Va se porter Correctement Ou pas Parce qu'il faut savoir Que Un L'agriculture Reste à 80% 90% En fait En zone bourre Comme on dit au Maroc Ça veut dire En agriculture Pluviale En dépit Là aussi De tout ce qu'on raconte Sur l'irrigation Les grands barrages Malheureusement Entre 12-13% Des terres Cultivables Ce qu'on appelle La surface agricole utile Sont irriguées Et donc D'une certaine manière Disons Prémunies Contre Les sécheresses Mais 80 à 85% Des terres Restent dépendantes De la pluie Or Pas seulement Du fait Des changements climatiques Qui deviennent De plus en plus Déterminants Mais il faut dire Au Maroc Nous avons Une structure Écosystémique Qui fait que Malheureusement Globalement Vous savez On a Une grande partie Finalement Du territoire La plus grande partie Du territoire Elle reçoit Entre 200 et 400 mm C'est C'est très Très insuffisant Et surtout De manière Encore Aléatoire Dans le temps C'est à dire Que vous savez Même une campagne Peut Campagne agréable Peut bien commencer Mais justement Si par exemple Il ne pleut pas ensuite Notamment au mois de mars Et bien La campagne a raté Et donc Vous avez Donc cette réalité De l'agriculture Mais ce qu'il faut savoir aussi C'est que Cette agriculture Qui en termes De PIB Ne fait que 15% 14-15% Du PIB Oui mais c'est quand même Beaucoup de gens Dont la vie en dépend Voilà ce que je veux dire Vous savez C'est à dire Que dans le monde rural Vous avez encore Entre 35 et 40% De la population Et donc Excusez-moi Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous préconisez De faire Pour que justement Ces paysans Soient protégés Contre cette précarité Et contre Ces aléas De la météo Évidemment Alors Il faut Bon Jusqu'à nouvel ordre On ne sait pas Comment modifier la météo Mais par contre On peut modifier Les systèmes de production On peut Faire de nouveaux choix De politiques agricoles Qui permettent Effectivement Par exemple Par exemple De développer des cultures Plus résistantes Mais déjà En termes des variétés Des variétés Même des céréales Qui est de loin La culture la plus importante Au Maroc Il y a des variétés Qui sont plus résistantes Il y a des techniques D'irrigation Comme des techniques D'irrigation complémentaires Qui n'ont pas besoin De grosses infrastructures Qui peuvent permettre De sauver une récolte Et pourquoi Et pourquoi ça ne vient pas ça Vous savez Là on revient Au choix majeur Vous savez au Maroc Alors Ça fait partie des choix Cinquantenaires Si je puis dire C'est des choix Qu'on a fait Depuis 50 ans Et qui sont encore là Par exemple On a fait le choix De la dite Intégration A la division internationale Du travail Dans la mondialisation On a dit On nous a dit Vous vous avez Des avantages comparatifs Pour faire des fruits et légumes On va dire Vous voyez Les céréales Les produits bas Ce n'est pas votre truc Laissez de côté Il faut pour les jeunes Expliquer ce que c'était Parce que A notre génération On en a beaucoup parlé L'avantage comparatif C'est donc le fait Qu'un pays Serait par la nature Ou pour la position géographique Ou différentes raisons Serait bien placé Pour fabriquer Telle ou telle chose Et moins telle autre Et que donc On a appelé Tous les pays A se spécialiser Et à faire en sorte D'être exportateur De un ou deux produits C'est ça Voilà Juste pour expliquer Pour la jeune génération Et donc ça Ce n'est pas bien Alors vous avez fait Vous avez parlé Les avantages comparatifs Le climat Mais aussi La main d'oeuvre Tout simplement Le coût De la force de travail Ce sont des cultures On nous a dit De nous spécialiser Dans les fruits et légumes Parce que Evidemment Les conditions climatiques Etc Sont appropriées Mais aussi Tout simplement Parce que c'est des cultures Qui demandent Beaucoup de main d'oeuvre Et le coût De la main d'oeuvre Est bas Et donc on a aussi Tiré avantage De ce faible coût De la force de travail Pour développer des cultures Qui alors Quel est le problème En réalité Là aussi Il ne s'agit pas Soyons clairs Il ne s'agit pas De dire qu'il faut Arrêter d'exporter Nous avons besoin D'exporter Et c'est La question C'est que Un Il n'est Aujourd'hui A plus ronde Il n'est pas question De continuer A produire Des cultures Qui tout simplement Détruisent Les faibles ressources naturelles Que nous avons A commencer par l'eau Deuxièmement Il s'agit évidemment De faire en sorte Que les systèmes de production Soit peu Équitables Pour la population Qui travaille dessus Pour la force de travail Qui sont dessus On n'a pas le temps De développer Mais il faut savoir Quand même Que c'est Les conditions sociales Donc il faudrait Une stratégie De bonne utilisation De l'eau De la terre Excusez-moi De vous provoquer un peu Mais la dernière fois Que je suis allé A Marrakech J'ai été Un peu étonné Alors qu'on me disait On a un problème d'eau De voir des pelouses Absolument superbes Comme des terrains de golf Qui étaient Fort arrosés Elles étaient mieux Que la pelouse De Montjardin C'est clair Et c'est pas Une erreur ça Mais bien évidemment Vous savez Là aussi On a une sorte D'inconscience Des enjeux Des enjeux Des enjeux Des enjeux Des enjeux Écologiques Qui étaient Incompréhensibles D'abord parce que Tout simplement Il faut savoir Que l'agriculture Consomme 80% Presque 90% Des consommations D'eau Dans le pays C'est là Où il faut revenir C'est ça l'essentiel Et c'est là Où il faut revenir Au système de production Nous avons développé Des cultures Extrêmement Fortement Consommatrices D'eau Que nous destinons A l'exportation Donc en fait Un pays Dans les situations Comme le Maroc Qui est en situation De stress hydrique Nous savons Pratiquement On passe Dans quelques années Ce qu'à Dieu nous plaise De pénurie hydrique Et bien nous sommes Un pays Qui exporte l'eau Qui exporte l'eau Alors que Alors que On contrepartie Et donc Nous nous trouvons En situation Du fait de ce choix De politique agricole En situation De dépendance alimentaire Extrême Là aussi Au moment Où nous exportons De l'eau Et des fruits Et des légumes Nous importons Ce dont nous avons besoin Ce dont la population A besoin C'est à dire Je dirais Pratiquement 50 à 60% Des céréales 100% du maïs 90-18% Des huiles Oléagineuses Et qui en ce moment Soit dit en passant Connaissent une flambée Des prix Au niveau Mondiaux Nous importons La moitié De notre consommation De sucre Bref Vous voyez bien Que le grand paradoxe Le grand Des choix De politique agricole Nous ont amené Nous ont amené C'est qu'au moment Au moment où nous exportons Dans des conditions Mais c'est un autre sujet Parce que ce qu'il faudrait Aussi dire C'est que malheureusement Et là L'Europe L'Europe Malheureusement Ne joue pas le jeu Parce que S'il y a un domaine Où l'Europe Reste protectionniste A outrance C'est justement Dans le domaine Des produits agricoles Un certain nombre De produits agricoles Que nous exportons C'est-à-dire Je ne crois pas Qu'il y ait des produits Qui supportent Le plus De mécanismes Protectionnistes Que par exemple La tomate La fameuse tomate Marocaine Vous voyez Et donc Il faut savoir Qu'au moment Où nous exportons Dans des conditions De plus en plus Difficiles Nous sommes acculés Pour nourrir La population D'importer Massivement Les biens Les denrées de base Dont nous avons Besoin Est-ce que l'Union Européenne Est hypocrite Dans son discours Sur le commerce international Vous savez Je n'hésite pas Une seconde A vous répondre là-dessus Parce que c'est un domaine Sur lequel j'ai travaillé Depuis très très longtemps Je peux vous assurer On peut faire une émission Là-dessus Malheureusement Les deux poids Deux mesures Le discours hypocrite Est là Depuis 50 ans Depuis le premier accord D'association Avec l'Union Européenne Le modèle Dont je viens De vous parler C'est quand même L'Union Européenne Au début des années 80 Qui était Je me rappelle Claude Chaison Si ça vous dit quelque chose Qui était le ministre Commissaire Qui venait nous dire Mais vous au Maroc Vous avez des conditions Magnifiques Faites la tomate De contre-saison De contre-saison C'est-à-dire en hiver Et vous allez nous exporter Vous n'aurez aucune concurrence Vous n'aurez aucun problème Après on a vu ce qu'on a vu Pourquoi ? Parce qu'entre-temps L'Espagne Principalement Est entrée dans l'Union Européenne Et d'une certaine façon Elle est devenue jugée partie Parce que l'Espagne Parce que l'Espagne Effectivement Produit ce que nous produisons Et à partir de ce moment-là Et bien À la limite Je ne fais pas de jugement De valeur Sur cette question Chacun défend C'est-à-dire que l'Espagne est devenue Parmi les enseignements C'est-à-dire justement Ce besoin de souveraineté Et la souveraineté là Elle est apparue À travers le sanitaire Mais la souveraineté Elle est d'abord justement Alimentaire Mais elle est aussi énergétique Elle est industrielle Vous voyez Et donc L'enseignement majeur C'est que oui Notamment en matière alimentaire En fait Il ne s'agit pas de Il ne s'agit pas de faire Dans la démagogie Nous savons que nous ne pouvons pas Produire 100% de tous nos besoins C'est une évidence Et donc Il ne s'agit pas de dire Qu'il faut chercher à produire 100% de blé 100% de maïs Non, ce n'est pas ça Qui est en question Mais il s'agit De trouver L'équilibre approprié Vous savez La souveraineté C'est d'abord Une capacité De maîtriser Ses choix De politique agricole D'abord En fonction Des besoins internes Des besoins De la population Avant que ce soit Ceux Du marché mondial Oui Est-ce qu'il y a Au Maroc Des gens Qui n'ont pas Cette vision Et qui justement Font des choix Par intérêt Qui ne sont pas Les choix De la majorité De la population Mais je ne vous apprends rien Je vous dis Que c'est C'est les choix De l'État C'est les choix Des gouvernements Qui ont fait ces choix Justement Depuis 50 ans Qui se sont succédés Mais c'est le même Je vous dis Il y a une permanence Des choix Depuis Depuis pratiquement Les années 60 Je ne suis pas en train Là de vous parler De choix Conjoncturels Qui peuvent changer D'une saison à l'autre Ce sont des choix Vous savez Depuis 50 ans Des gouvernements Ont changé Des partis Sont montés D'autres Sont descendus Etc Les choix Dont je suis en train De vous parler Sont des choix Permanents Permanents Et donc Oui Évidemment Pour être lucide Sur ces choix Se sont greffés Aussi des intérêts De classe Soyons clairs Il n'y a pas Ce n'est pas Ce n'est pas Des choses Qui sont Incompréhensibles Il y a des intérêts De classe Qui se sont greffés Sur ce choix Et donc des classes Sociales Qui s'alimentent Qui sont alimentées Par cette situation Vous savez Quand je vous parle Par exemple Des importations De céréales Ou de sucres Mais derrière Il y a de grosses sociétés De gros intérêts Qui prospèrent Dans l'importation Oui Derrière L'ouverture L'ouverture A tous les vents De la mondialisation De l'économie De l'économie Se sont développés Des intérêts Très très Son nom Est très bûchant Et donc Évidemment Aujourd'hui Constitue Des lobbies Contre Cette volonté De prendre acte La nécessité De la souveraineté alimentaire Par exemple Mais je vous dirais Il n'y a rien de particulier Non c'est le combat Il y a d'autres pays C'est vrai Alors il y a un graphique Que j'ai envie encore de montrer C'est la balance Entre les exports Et les imports Plutôt celui-ci Pardon Dans ce graphique Vous indiquez Qu'en fait Les importations Dépassent Dépassent De beaucoup Les exportations Du Maroc Donc il y a un déséquilibre Vous pouvez expliquer En deux mots Pourquoi il y a Ce déséquilibre Alors C'est d'abord La rançon Tout simplement De l'ouverture Vous savez Le Maroc C'est un pays très ouvert Même sur le plan Du commerce extérieur Le taux d'ouverture C'est 85 à 86% Ça veut dire Ça veut dire Que si vous prenez Les importations Et les exportations Vous leur rapportez Au PIB Nous sommes un pays Extrêmement ouvert Le problème C'est que cette ouverture A été plus subie Que choisie Et n'a pas été réfléchie En réalité De sorte que Nous sommes devenus Plutôt une économie D'importation Qu'une économie D'exportation Comme on nous le promettait Parce que N'oubliez pas Quand on nous parlait D'avantages comparatifs De nécessité De développer les exportations On nous disait Vous allez devenir Les fameux dragons De l'export Vous allez Vous allez engranger Des ressources en devise Qui vont ensuite Vous aider à vous développer Vos pensées Vous savez Vous parlez De déficit commercial Le premier déficit De la balance commerciale Au Maroc Est apparu en 1974 Je n'ai pas en train De parler d'hier 1974 Avant on avait Une balance commerciale Excédentaire Et depuis 1974 Et bien je peux vous dire Il n'y a pas une seule année Où nous avons rétabli Juste un équilibre Et donc C'est pour vous dire Que le déficit De la balance commerciale Est en permanence Est permanent Depuis 50 ans Première chose Deuxième chose Il faut dire Puis 20 à 30 ans Si vous voulez Nous avons fait Alors là Vraiment Encore un saut qualitatif On a fait Dans l'excès Vous savez Que le Maroc A signé Des accords De libre-échange Là On s'est révélé Être des champions On a signé Des accords De libre-échange Avec 56 pays Et savez-vous Alors pour vous dire À quel point Nous avons tout raté Aujourd'hui Aujourd'hui Vous prenez les statistiques Nous sommes déficitaires Avec tous les pays Avec lesquels Nous avons signé Des accords De libre-échange Il n'y a pas d'exception Tu as un temps Où il y avait Une ou deux exceptions Aujourd'hui Il n'y a pas d'exception Donc ça vous rend dépendant Et ça ne vous enrichit pas Ça veut dire Que nous avons ouvert Notre marché Les autres Nos partenaires On en tire avantage Pour augmenter Leurs exportations Vers nous Sur notre marché Mais nous Et c'est le plus important Malheureusement Pour vous dire Que ce sont des accords Qui n'ont pas été Étudiés Réfléchis Quand nous avons signé Si vous voulez À tour de bras Des accords Mais c'est après Alors qu'il aurait fallu Faire cela avant C'est après Qu'on s'est rendu compte Que mon Dieu Mon Dieu On n'a pas grand chose A exporter Et donc Le résultat C'est celui-là Le résultat C'est que Vous savez À mon avis Vous avez un indicateur Qui est beaucoup plus significatif Du déficit Du commerce extérieur C'est ce qu'on appelle Le taux de couverture Des importations Par les exportations En 2019 Ce taux Était de 57% 57% Ça veut dire Que Quand nous importons 100% Nous exportons À peine 57% Vous voyez Vous voyez L'ampleur Effectivement Du déficit Alors Paradoxalement Sur ce plan La crise En 2020 La situation S'est un petit peu améliorée Pour une raison très simple En fait Ça montre en fait Comment fonctionne Une économie d'importation C'est qu'en fait Lorsque Puisque le PIB S'est effondré Puisque l'activité S'est arrêtée Bien évidemment Cette économie Qui fonctionne Principalement Avec les importations A importer moins Et donc Oui Les exportations A baisser Mais les importations A baisser encore plus Ce qui fait que De manière artificielle Artificielle Ce taux de couverture C'est un petit peu amélioré Le déficit C'est un petit peu amélioré Mais Je veux dire C'est artificiel Pourquoi ? Parce que demain La reprise De l'économie A lieu Et bien Les importations Vont reprendre Et on se retrouvera Peut-être Dans un déficit Encore plus Plus grave C'est une économie D'importation En réalité Et c'est probablement Un des échecs Qui est Plus lourd De conséquences Najib C'est tout à fait Passionnant Et du coup Ça me fait venir La question suivante Vous avez dit Là il y a un instant Ça fait 50 ans Qu'on fait De mauvais choix économiques Il y a Alors ma question Est la suivante Il y a des élections Au Maroc Vous avez des partis Au gouvernement C'est pas toujours Les mêmes Et vous dites Que tous les choix Que c'est le roi Qui est C'est le palais Qui est l'instance Exécutive Donc qui prend Les décisions Qui fait les choix Etc Au niveau De la constitution Vous avez des articles De la constitution Qui vous disent Par exemple Que En fait Les principaux choix Les principaux textes De loi Les établissements Les établissements Les établissements publics Les plus importants Tout ça Relève Non pas du conseil De gouvernement Qui est présidé Par le chèque De gouvernement Mais par Le conseil Des ministres Qui est présidé Par le roi Et donc Je vous dis Très simplement Dans le système Politique marocain Tel qu'il fonctionne Depuis toujours Depuis Je vous dis Depuis L'indépendance Presque Depuis disons Le début Des années 60 Vous avez un système Politique Où le centre Du pouvoir Est au niveau Du palais Pas au niveau Du gouvernement Pas au niveau Des partis politiques Et donc Ces choix Dont nous parlons Et précisément Ils sont pérennes Ils sont durables Parce qu'ils sont faits Par une instance Qui elle-même Effectivement Est pérenne Vous voyez Et donc Oui Malheureusement Malheureusement Le jeu électoral Au Maroc N'est pas Un exercice Qui révèle Les choix Des électeurs Le grand problème Comme vous savez Même en économie On parle de Révéler les préférences Des consommateurs Des élections Pour faire un parallèle Des élections C'est quoi ? C'est un instant Où les électeurs Expriment leurs choix Expriment leurs préférences A travers évidemment Des programmes De partis politiques Et dans un jeu Électoral démocratique Ben Le parti Ou les partis Qui ont gagné Les élections Ben ça veut dire Que c'est les partis Dont les programmes Répondent En concordance Avec Les choix Des électeurs Malheureusement Ça n'est pas vrai Au Maroc Malheureusement Cet exercice Ne fonctionne pas Nous avons des élections Mais qui souvent Sont simplement Un jeu de rôle À un moment donné C'est triste Je voudrais là aussi Être clair Je ne suis pas en train De Encore une fois De discréditer les élections Jusqu'à un nouvel ordre Malheureusement Jusqu'à nouvel ordre Malheureusement Personne ne tient plus compte De ce qu'il a dit Dans son programme électoral Après Je vous dirais Pour vivre en Europe Où ce n'est pas La royauté Qui décide À la place Des partis politiques Mais Ce n'est pas les partis politiques Non plus Moi je vous dirais Qu'on a des très beaux programmes Avant les élections Mais après Tout le monde les oublie aussi En disant Oui c'est pas possible Il faut être réaliste Etc Donc Ça sera toute une discussion Sur la démocratie Oui Mais la démocratie Comment Najib Je crois que C'est absolument Passionnant Ce que vous nous avez dit Aujourd'hui On en parlerait bien Encore pendant des heures Mais il faut laisser le temps A tout le monde D'aller manger aussi On a Thierry Qui nous dit Femme et bonhomme Quel courage De s'exprimer Avec autant de clairvoyance On a Leila Qui nous dit Si le Maghreb S'unissait Il inonderait Il inonderait Le monde entier La division du Maghreb C'est un gros handicap Un immense Pas simplement Un immense handicap C'est un immense gâchis C'est un immense gâchis Je peux vous assurer Que l'un des échecs Je dirais moi Je mesure mes mots De l'humanité Du dernier siècle Il est là Voilà Cinq pays Qui ont Qui n'ont que Je dirais Qui n'ont que des raisons De s'unir Qui n'ont que des raisons À partir De la langue Jusqu'à La complémentarité Des économies La complémentarité Nous avons des économies Qui sont complémentaires Qui ne sont pas En compétition Vous voyez Et pourquoi Elles ne s'unissent pas ? Pour des raisons politiques Tout simplement Malheureusement Ne cherchez pas ailleurs N'allons pas chercher Midi à 14h Je peux vous dire Que la principale raison La principale raison Elle est Au niveau du conflit Qui oppose L'Algérie Et le Maroc Sur la question Du Sahara Oui On peut retourner La question Comme on veut Il n'y a pas D'autre raison Ce problème Saut Tout devient possible Que faut-il faire Alors ? Que faut-il faire Sur ce problème ? Que faut-il faire ? Je vais vous dire Je vais vous dire Vous savez Les démocrates Les progressistes Au Maroc Ont depuis très très longtemps Développé Proposé Une alternative Qui est précisément Justement Qui permet De faire D'un conflit Donc Un conflit Absurde Aujourd'hui D'en faire précisément Le point de départ D'un processus D'intégration Régionale Nous avons dit Si tout le territoire De l'Afrique du Nord Appartient aux Maghrébins Aux Africains du Nord Faisons fi Des frontières Le Sahara Peut être le début D'un processus D'intégration régionale D'intégration régionale Pas simplement Entre le Maroc Et la Gérie La Tunisie La Libye Donc vous proposez En fait De dépasser le problème Par une plus grande coopération Est-ce que vous croyez Que les anciennes puissances Coloniales Ou toujours coloniales Je ne sais pas Ont aussi Intérêt à ce que Les pays du Maghreb Restent divisés Et plus faibles Mais évidemment Vous savez Il ne faut pas se faire d'illusions Les faits sont là Je veux dire Simplement un fait d'histoire D'abord Vous savez qu'en 1957 L'armée de libération On ne parle pas des autorités L'armée de libération marocaine Mais était sur le point Dans la foulée De la libération De l'indépendance Était sur le point De libérer le Sahara Marocain Vous savez Et c'est une opération Conjointe Dite dans l'histoire Connue comme Opération Écouvillon Entre la France Et l'Espagne Qui a arrêté Ce processus C'est pour vous dire Qu'il ne faut pas Se faire d'illusions Les grandes puissances Évidemment Ont intérêt A ce que Ce conflit Même si Vous savez Dans le langage Géopolitique C'est une guerre froide C'est une zone de tension Qu'on laisse Si vous voulez À froid Pendant un temps Oui Qu'à Dieu Il peut être alimenté Animé Au champ d'intérêts Conctuels Donc Oui Les puissances N'ont pas intérêt A ce que le problème Soit résolu C'est pour ça D'ailleurs Il n'est pas résolu Depuis Les années 70 Du siècle passé Maintenant Moi je ne suis pas Vous savez Je ne suis pas du genre A renvoyer tout le temps Les fautes aux autres Si Au niveau du Maghreb Parmi les citoyennes Et les citoyens Du Maghreb On se prenait Par la main Et on essayait Effectivement D'engager Une dynamique Même entre sociétés civiles Même au niveau Des ONG Etc Je pense réellement Qu'on peut quand même Faire bouger les lignes Et bien Je crois que Voilà une note Très optimiste Je pense que On va réfléchir Peut-être Pour organiser Un Michel Midi D'échange Entre différentes Personnes De différents Pays au Maghreb Pour voir Si justement Il y a moyen De s'unir là-dessus On a Michel Semour Au Canada Bonjour Michel Qui dit La souveraineté alimentaire Sanitaire Énergétique Industrielle On peut défendre Ces idées Sans repli identitaire Et en solidarité Avec tous les peuples C'est votre vision aussi Ce n'est pas Le chauvinisme Absolument Absolument On a Nadia Qui dit Est-ce que le dessalement Des eaux de mer Ne serait pas Une solution alternative En agriculture Oui Oui C'est une Je pense que C'est une des pistes D'avenir Vous savez Le dessalement Jusqu'à Les progrès De la technologie Et des sciences Jusqu'à il y a 4 ou 5 ans Le coût Du mètre cube De l'eau salée Était manifestement Trop important Encore Trop élevé Pour pouvoir Disons Être économiquement Faisable Depuis 4 ou 5 ans Les coûts ont baissé Et donc du coup Effectivement Il y a aujourd'hui D'ailleurs Des projets Au Maroc Notamment dans la région D'Igadig Dans le sud Effectivement De construction De centrales De dessalement De l'eau de mer Je pense que Il y a là Une voie En particulier Pour le Maroc Quand même Vous n'oubliez pas Que ça fait partie Quand même Nous n'avons pas Que des problèmes Nous avons quelques atouts Et l'un des atouts Intéressants C'est quand même Que nous avons 3 500 kilomètres De mer De côte Et que donc Oui L'eau de mer On en a D'ailleurs L'idée intéressante A mon avis Ce n'est pas simplement De faire De dessalement Mais de coupler ça Avec les énergies Renouvelables C'est-à-dire D'utiliser L'énergie Solaire Pour faire fonctionner Les usines De dessalement Et donc Arriver donc A faire Réellement Des projets intéressants A tous égards De ce point de vue Là je pense C'est une voie Intéressante Qui va se développer Mais qui a déjà Commencé A se développer Vous voyez Pour terminer Sur une note optimiste Voilà J'allais le dire Pour terminer Sur une note optimiste Alors je crois Que c'était absolument Passionnant D'ailleurs Tels ont été Les commentaires De tous nos Amis Internautes Je vous transmettrai Les commentaires Les questions Qui sont venues D'ailleurs Ce sera très intéressant A discuter Je voudrais Avant qu'on se quitte Je voudrais Dire à tous Nos internautes Que pour le moment Il y a un peu plus D'émissions Michel Midi Parce que justement Il y a des sujets Très très importants A traiter Dans deux jours Je serai avec Badiya Pengeloun D'origine marocaine Et que je salue Mais qui exerce Comme médecin Et épidémiologiste Voilà j'y suis arrivé En France Et Badiya nous expliquera Virus, vaccins, variants Est-ce que c'est possible De comprendre Quelles sont Les manipulations Quelles sont Les choses A quoi il faut faire attention Pour comprendre L'importance Alors C'est affiché Le 4 mars Mais ça c'est parce que L'émission n'a pas pu avoir lieu Ce sera le 16 mars Le 16 mars Louis Fouché Médecin Anesthésiste À Marseille Covid La peur Ou le débat Le 23 mars Je serai avec Jacques Beau Un ancien des services De renseignement Suisse Qui a travaillé Avec l'OTAN Et on va analyser L'affaire Navalny Est-ce qu'il faut croire Ce qu'on nous dit Dans les médias occidentaux Ou est-ce que c'est Une fake news Le 9 avril Avec Angeles Maestro Que vous avez déjà eu L'occasion d'entendre Justement à propos Du drame du Covid En Espagne On va traiter Vous savez Il y a eu un rappeur En Espagne Qui a été mis en prison Parce qu'il avait osé Critiquer le roi Peut-être que ça se passe Pas seulement en Espagne Mais voilà En tout cas On va analyser Cette question Avec Angeles Maestro Et La question que je lui pose Est très nette Est-ce que l'Espagne A vraiment rompu Avec son passé fasciste Les plus anciens savent Que l'Espagne A vécu sous une dictature fasciste Du général Franco Pendant une cinquantaine d'années Je pense Et donc 40 pardon Et donc On va analyser Est-ce que l'Etat espagnol Est-ce que l'Etat espagnol Est vraiment nettoyé Et puis on va Analyser aussi La question de l'antisémitisme Avec Vincent Engel Rengel Pardon Romancier et essayiste Il a publié un bouquin Très très intéressant Antisémitisme Entre mémoire Déni Et instrumentalisation On parlera de l'antisionisme De l'antisémitisme Et de toutes ces choses-là Donc voilà Venez régulièrement Sur Michel Midi Je voudrais Remercier énormément Najib Pour ses interventions Je crois que tout le monde A été vraiment passionné C'était très très clair Un économiste qui est clair Et tout le monde comprend C'est quand même bien Ça c'est une performance aussi Un petit mot Un petit message Par rapport à nos amis Qui sont ici En Belgique En France Au Canada Un peu partout En fait Au Maroc aussi Je crois Et en Algérie J'ai également un petit message Pour conclure Écoutez J'ai été très très heureux Franchement Très heureux De prendre part A cette discussion Je voudrais adresser Réellement Mes salutations A tous les amis A tous les amis J'en compte beaucoup Notamment en Belgique Mais aussi ailleurs Notamment à la communauté marocaine Et en particulier aussi Même à des amis A des camarades A des démocrates En Belgique et ailleurs Je voudrais leur transmettre Mes salutations Ça a été un réel plaisir Très bien Au plaisir de vous retrouver Portez-vous bien Mes meilleurs vœux Pour tous les amis du Maroc Et choukran